l'économie nationale. Donc vraiment c'est au-delà de cette considération, un devoir de faire de cette crise qui sévit ici au nord Kivu, au sud Kivu et en Itourie, c'est vraiment plus qu'un devoir d'éradiquer cette crise, de mettre nos populations en sécurité une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je serai là avec vous, auprès de vous et je vous recevrai au quotidien, que ce soit vous les journalistes, que ce soit les forces vives, tout le monde, l'armée, surtout l'armée parce que ce sera l'armée, notre instrument qui nous permettra d'imposer la paix et la sécurité, de protéger tous les territoires de l'étendue nationale. Donc nous serons ensemble engagés dans ce combat pour le retour à la paix. Voilà, je reviendrai donc dans quelques semaines pour cela et je peux vous dire que je compterai énormément sur vous parce que j'ai compris beaucoup de choses à à la crise qui sévit ici. Donc il y a en fait plusieurs crises dans le phénomène de l'insécurité à l'Est. Ceux qui ne maîtrisent pas tellement la question cherchent souvent des prétextes ou des raisons ou des origines ailleurs, mais je crois que entre Congolais, nous, nous pourrions très bien nous comprendre et résoudre cette crise. Je veux être ce détonateur là qui va amener cet élan de paix et une paix que je veux durable. Alors pour terminer, vous connaissez une des crises encore. Je vous ai dit qu'il y a la crise, il y a plusieurs crises dans la crise. La crise dominée en est une. Même si c'est au sud Kivu, je sais que ça a des ramifications jusqu'ici ou du moins des conséquences jusqu'ici. Parce que les élus du Nord Kivu m'en ont aussi parlé. Donc c'est clair que c'est une situation qui est explosive, on va dire. Et en tant que garant de la nation, de la paix et des droits et des libertés des gens, je ne pouvais pas rester indifférent. Cette situation, je vais vous faire juste une petite historique de la question. Donc c'est arrivé au moment où je me trouvais à l'extérieur. Donc je n'avais pas été mis au courant de cela. Et donc je ne pouvais pas décider non plus de manière à brûle pour point comme ça pour, en tant que responsable, ça ne serait pas du tout sage. Donc je savais que j'avais prévu mon déplacement de Goma. Et donc je me suis dit, une fois sur place, je prendrai la température réelle. Et aujourd'hui, je peux dire que cette température, je l'ai prise. Et la décision que je vais vous annoncer, je la ferai, je la prendrai en âme et conscience et en assumant toutes les responsabilités qui sont les miennes parce que je crois qu'il est de mon devoir de m'impliquer, comme je vous l'ai dit. Et donc en prenant des renseignements sur cette crise, j'ai compris qu'il s'agissait d'un procès verbal qui avait été notifié un bourgmestre que l'on installait, je veux dire, de manière officielle cette fois dans ses fonctions. Sur un territoire dont les limitations sont contestées et surtout dans un contexte de conflit latents. Et donc, au moins, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Komo en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là. Parce que justement, c'est le fait de n'avoir jamais décidé sur ces problèmes qui se déroulent à l'Est que cela a toujours engendré des crises. Cette fois-ci, nous allons décider. Mais qu'est-ce que nous allons faire ? Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Itourie, rien du tout. C'est des gens qui viendront d'ailleurs et nous sommes capables de le faire. Le Congo est grand et a beaucoup d'autres ethnies et tribus. Et donc, cette commission sera composée d'experts scientifiques, des géographes, des juristes. Il y en aura des démographes. Enfin, il y aura plein d'experts qui vont avoir pour mission de retracer toutes ces limites. Mais toujours en connexion avec les autochtones, les peuples qui vivent là depuis longtemps. Donc, il faut qu'on aille dans un processus de délimitation des frontières ou des limites de ces territoires, villages, groupements, communes rurales. Ensuite, nous pourrions alors à ce moment-là décider ensemble. Et donc, pendant ce temps, je vais demander aux uns et aux autres. Je lance vraiment un appel patriotique aux uns et aux autres au calme. Il n'est pas pour le moment en tout cas question de s'affoler parce que j'ai vu dans les réseaux et dans les renseignements que j'ai reçus des informations qui font peur et qui ressemblent vraiment à de la manipulation plus qu'à autre chose. On dirait qu'on veut exacerber les passions. On veut amener les gens à se dresser les uns contre les autres. On a même été jusqu'à insinuer qu'il y a une grande puissance de ce monde qui avait béni cette opération parce que son ambassadeur s'est trouvé sur place. J'ai moi-même rencontré cet ambassadeur et il m'a complètement rassuré et m'a dit qu'il ne comprenait pas. Il était venu pour autre chose. Il n'a jamais compris pourquoi est-ce qu'on l'a mêlé à cela. Donc c'est pour vous dire que tout ce qui a circulé, tout ce qui a été dit n'était que spéculation. Les peuples de cette partie du pays ne demandent qu'à vivre en paix. Et nous allons leur offrir cette paix. Je demande donc à tous les faiseurs d'opinion, à toutes les notabilités, de prêcher dans le sens de la paix et de l'union, de l'unité de ces communautés. Il n'est pas question de se débarrasser d'une communauté et d'en laisser d'autres. Il est ici question du vivre ensemble. Et ça, c'était possible à une certaine époque. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne peut plus l'être. Si ces communautés ont toujours vécu ensemble depuis une vie, cela est possible à réaliser encore. Donc je vais vraiment demander avec insistance et peut-être je dirais même mise en garde parce que je n'accepterai plus qu'on jette de l'huile sur le feu dans un dossier aussi épineux que celui-là. Voilà ce que je voulais vous annoncer en substance dans ma communication. et je vous remercie pour votre attention et me mets à votre disposition pour recevoir vos questions. Merci beaucoup. Merci Excellences. Nous allons procéder aux questions. Nous en avons sélectionné cinq. La première va concerner la problématique de minimum. Six questions il y a. Parce que je crois que le sujet a été assez clair à ce sujet-là. On peut la sauter pour peut-être parler des problèmes sécuritaires ? S'il y en a une. Merci. Présentez-vous auprès du... Je rappelle que c'est une personne pour une question. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République. Depuis m'abord, nous vous remercions d'avoir choisi Goma pour abriter ce mini-sommet qui vient de chuter sur des engagements entre les pays de la région du Grand Lac. Excellences, c'est une diplomatie agissante et nous estimons qu'il y aura des résultats. Mais cependant, Excellences, Monsieur le Président, quelle est la particularité de ce mini-sommet par rapport à d'autres sommets que la région a connus ? Est-ce qu'il n'y aura pas cette fois-ci une hypocrisie ? C'est ce que l'opinion voudrait avoir. Ma deuxième question, Monsieur le Président de la République, c'est la question qui est toujours à la une. Nous avons interrogé les gouverneurs, nous avons interrogé les élus du peuple, la question de la rétrocession, cette rétrocession qui n'arrive pas aux provinces et pourtant c'est reconnu par la Constitution. Votre vision, Monsieur le Président, c'est l'état des droits. Alors, est-ce que vous ne voyez pas, lorsque ces provinces ne reçoivent plus leur rétrocession, que cela a un impact considérable sur la sécurité, mais aussi sur l'état des droits ? Je m'appelle Célestin Sibomana, sur mon capitoire de l'RTNC. Merci. Je réponds d'abord... Excellent seconde, oui. Oui, bien. Vous posez une excellente question parce que, si je peux vous révéler un pan de notre discussion, nous nous la sommes posées nous-mêmes, cette question-ci. Quelle est la différence ? D'autant plus qu'il y a évidemment des mécanismes régionaux, je pense ici à la CIRGEL par exemple, qui peuvent très bien porter ce genre de projet. Mais vous savez, en diplomatie, il y a parfois des voies qui ne sont pas toujours les voies officielles, les voies connues, on va dire. Et celle-ci est l'une d'elles. Vous avez dit diplomatie agissante tout à l'heure, et moi je vous réponds oui, parce que c'est une initiative venant de la République démocratique du Congo. Je l'ai proposée aux pays voisins, il y a eu des discussions et ils se sont finalement tombés d'accord pour venir participer à cela. Je crois moi en cette voie parce que je vais la porter moi-même. Je vous ai dit que dès mon arrivée à la tête du pays, je suis allé chez les voisins pour leur dire, je veux la paix. Nous avons vécu longtemps en nous regardant en chien de faïence. Aujourd'hui, moi je viens vous tendre la main, je dis oublions le passé, mais à condition qu'on se tourne vers la paix, la paix de brave, la paix réelle. Une paix qui va amener nos peuples respectifs à leur développement, à leur évolution, plutôt que de continuer à nous détester. Et il y a toute une batterie de propositions qui vont dans tous les sens. Comment est-ce qu'on peut avoir un régime douanier qui soit satisfaisant pour tout le monde ? Parce que, n'oubliez pas que beaucoup de nos minerais passent par les pays voisins et d'autres même échappent au trésor parce que les taxes de l'autre côté sont peut-être plus intéressantes, etc. Donc, il y a plein de choses que nous devons mettre ensemble pour réussir cette cohésion qui va nous permettre de booster, évidemment, le vivre ensemble de la région. La seconde question, c'était par rapport à la rétrocession. Évidemment, c'est dans toutes les provinces où je vais qu'il y a malheureusement cette rengaine. Là, je voudrais vous dire qu'il faudrait un petit peu quand même d'indulgence parce que vous connaissez quand même l'état plus ou moins de notre économie qui n'est pas très bon. Et surtout maintenant qu'avec la pandémie qui nous frappe, qui n'est pas encore terminée, les revenus ont été encore plus... les recettes ont été encore plus difficiles. Et donc, leur répartition, bien entendu, pose problème. Mais je suis tout à fait conscient de ces difficultés-là. C'est simplement une question de choix et de priorité à un certain moment auquel vous devez faire face. Je vous ai parlé de la COVID, mais nous, dans notre malheur, nous en avons eu encore un autre frappé de nouveau par Ebola. Il y avait ci et là des problèmes humanitaires, des drames humanitaires. On a eu quand même suffisamment de problèmes qui ont mis à mal notre économie. Et donc, tout le reste a aussi... en apathie, j'allais dire. Vous savez, même moi, qui suis président de la République, je ne reçois pas toujours mes revenus non plus. Mais je ne m'en plains pas, je comprends. Je comprends parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Voilà pourquoi nous travaillons d'arrache-pied pour relever le niveau de nos recettes et pouvoir mieux les répartir à travers le pays. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis très conscient de cette difficulté et on va essayer d'y remédier au fur et à mesure. Mais on a besoin d'un peu de temps. Merci pour la parole, M. le Président. Je m'appelle Sifa, ma gourou. Je suis journaliste de Radio Capi, ici à Gouma. Ma préoccupation est en rapport avec la rentrée scolaire. Ici, au Nord-Kivu, beaucoup de territoires, beaucoup de régions, notamment Masisi ou Alikale. Les écoles ont été détruites et d'autres incendiées pendant les affrontements des groupes armés. Alors que nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire, comment vont étudier tous ces enfants et qu'est-ce que vous leur dites ? À part ça, il y a aussi le problème des DDR. Des centaines de jeunes combattants se rendent tous les jours dans tous les coins, mais ils se retrouvent abandonnés dans de très mauvaises conditions. Ce problème se pose beaucoup ici au Nord-Kivu, au Sud-Kivu. Que comptez-vous faire pour mettre fin à cette question ? Merci. Bien. D'abord, par rapport aux écoles, je voudrais leur exprimer toute ma compassion. Je ne suis pas exactement au courant de l'étendue des dégâts que vous annoncez là, parce que tout simplement, je n'ai pas reçu de rapport succès à ce sujet. Mais je sais qu'il y a d'énormes difficultés. J'ai moi-même vu le vice-ministre de l'EPST, qui est venu il y a peu dans le Massissi, pour prendre en compte, et il m'avait fait le rapport à son retour, se rendre compte plutôt de l'étendue de cette situation. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes face à plusieurs problèmes, des problèmes de tout genre. Ce que je peux simplement dire, en plus de la compassion que j'adresse à ces populations, c'est que nous n'allons pas les oublier. C'est vrai que nous n'allons pas, d'un coup de baguette magique, tout réhabiliter en un temps record, mais nous n'allons pas les oublier. Nous allons travailler à remédier à cette situation. Et nous allons le faire avec les autorités locales. Et cela, c'est aussi une des raisons de pouvoir régler cette situation de rétrocession, parce qu'avec ses propres moyens, la province pourra faire face à ce genre de choses. Donc comprenez bien que nous en sommes conscients, mais nous n'allons pas pouvoir les régler maintenant. Je vais en discuter avec le ministre de l'EPST, le ministre d'État, Willy Bakunga, et son vice-ministre, Didier Boudimbu, pour savoir, parce que la rentrée, c'est pour dans quelques jours, donc pour savoir ce qu'on va devoir faire pour parer au plus pressé. Alors, par rapport au TDR, c'est une très, très bonne question. Il y a beaucoup de rendus. Moi-même, je viens de Saké, où j'ai, un tout petit peu avant Saké, je me suis arrêté à une, j'ai oublié le nom, il y a un camp, Bambiro, Moubambiro, où j'ai rencontré des rendus. Malheureusement, au départ, ils étaient à 1 200, m'a-t-on dit, aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à 400. Donc ça, c'est la preuve que ce système ne marche pas du tout et qu'il faut aller très vite, parer au plus pressé, pour ne pas décourager ces compatriotes qui acceptent volontiers d'arrêter leurs activités dans les groupes armés et de revenir dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je vous ai parlé de revenir ici dans quelques semaines, parce que j'ai un programme. après avoir rencontré les trois gouverneurs des provinces les plus en crise de notre pays, j'ai cité l'Itourie, les Nord et les Sud Kivu, à Kinshasa, et j'ai rencontré les trois provinces, les trois gouverneurs des provinces, nous avons eu une très longue séance de travail à laquelle j'avais associé la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et le représentant pays de la Banque mondiale. Nous avons conclu des choses que je vais moi-même venir mettre en pratique ici et suivre. C'est pour ça que je reviens, en fait. Et il s'agit de quoi ? J'ai obtenu, en tout cas, parce qu'après cela, j'avais demandé une réunion par visioconférence avec la Banque mondiale, et j'ai obtenu de celle-ci 50 millions, dans un premier temps, 50 millions de dollars, qui vont nous permettre de commencer les premières opérations de DDR. Et donc, nous allons cette fois-ci procéder différemment. Dans les jours qui viennent, je vais nommer un coordonnateur national du DDR qui aura pour tâche de conduire cette politique avec, sous ma supervision d'abord, parce que je vais, ce sera une coordination qui sera ramenée au niveau de la présidence, et qui va conduire cette politique avec les autorités locales, tous les représentants locaux ici. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va rajouter un petit C après le DDR, c'est-à-dire communautaire. parce qu'on veut travailler avec toutes les autorités locales. Et quand je parle d'autorités locales, je pense même au chef coutumier. Et le but de cela pour nous, c'est que ce soutien aille jusqu'à la base. Donc, on va commencer par la démobilisation, le désarmement, démobilisation, et puis on prend en charge les individus en question, qu'on va réinsérer ici même. Donc, il n'est plus question de les déporter de leur milieu naturel, de les amener dans des endroits où ils vont être totalement perdus, mais on va faire un travail sur eux et les réinsérer ici même dans leur milieu naturel, dans leur communauté, mais cette fois-ci avec une activité, pas en les délaissant parce que c'est à cause de cette oisiveté, ce chômage qu'ils reboussent chemin et qu'ils reprennent leurs activités d'avant. Donc, cette fois-ci, nous allons développer des activités et la principale, je ne vous le cache pas, c'est l'agriculture. J'ai décidé que celle-ci va être la priorité d'ailleurs nationale à cause justement de cette COVID qui nous a fait beaucoup de torts et qui nous a en même temps permis de comprendre le bien qu'il y a de diversifier notre économie et l'agriculture est un instrument qui nous permettra d'y arriver et ce ne sont pas les atouts qui manquent en République démocratique du Congo et encore moins dans la région ici. Donc, nous allons développer l'agriculture. Mon rêve est de refaire de ce coin de la République ce qu'on lui donnait comme nom hier à l'époque du Zahir, c'était le grenier de la République. Donc, on va y arriver et je crois que les jeunes gens pleins de dynamisme et d'énergie qu'ils gaspillent dans les groupes armés vont nous servir à arriver à nos fins. Et j'ai déjà discuté aussi avec le secteur privé et j'ai des engagements fermes de ce côté-là de banques comme d'entreprises qui vont nous accompagner dans ce programme-là. Donc, vous voyez qu'il est très ambitieux mais comme je crains qu'il ne puisse demeurer l'être morte, je viens moi-même le superviser et me rendre compte de son évolution pour qu'on puisse le reproduire dans d'autres régions s'il connaît un succès. Bonjour, monsieur le président de la République. Bonjour, madame. Je suis Rosiane Calafolo et je suis journaliste à la radio Polyfem-Gouma. Monsieur le président de la République, nous vivons l'insécurité au jour le jour au Nord-Kivu et le gouvernement a souhaité mettre en place deux secteurs opérationnels. Dans le Nord-Kivu, dans la zone Nord, on a le secteur opérationnel Nord-Kivu-Sokola 1 et dans la zone Sud, nous avons le secteur opérationnel Nord-Kivu-Sokola 2. Les opérations sont en cours depuis plusieurs années, mais la situation semble n'est pas changée. Certains acteurs de la société civile et des acteurs politiques attribuent cette situation d'une part à la responsabilité des certains officiers qui sont sur le champ d'honneur, qui dans la plupart se sont transformés en commerçants de bois, de cacao, dans la zone de Bényi et il y en a certains qui vendent le badi. On se pose la question quand est-ce qu'ils ont s'aimé pour le vendre ? Dans la zone de Massissi et dans la zone de Rouchourou, ils sont accusés d'être des mèches avec certains groupes armés. Je vais les mettre par là pour la première question. La deuxième question, lors de votre vision conférence, vous avez fait allusion à l'accord cadre d'Addis Ababa qui est jadis s'en a appelé l'accord de l'espoir en République démocratique du commune lors de la guerre de M23. Dans cet accord, la RDC a pris un engagement. Parmi ces engagements, il y a la continuation de la réforme et de l'armée. On aimerait bien savoir pourquoi. C'est là, on n'a pas continué. La sous-région a pris aussi ses engagements de ne pas s'en gérer dans des questions qui vont déstabiliser les pays voisins. Mais ce n'est pas le cas. J'espère que, comme l'a dit mon prédécesseur pendant la vision conférence, vous avez été clair là-dessus avec vos homologues. Mais vous avez parlé dans votre vision conférence dans les Nations Unies que vous demandez à la MONUSCO de travailler aux côtés des forces armées de la RDC pour éradiquer l'insécurité en or qui vaut. Dans cet accord, la brigade d'intervention des Nations Unies avait été mise en place pour finir avec les 1.23. Où est passée cette brigade ? Merci. Merci, madame. En fait, vous posez plusieurs questions en une ou deux questions. Merci. Apparemment, à part la réforme de l'armée, votre question touche à l'insécurité en général, je vois. Bien, vous avez totalement raison, madame la journaliste. L'insécurité, je me suis aussi posé cette question et le chef MIG, le chef d'état-major général qui est là, le sait, dès mon entrée en fonction, j'ai réuni le Conseil supérieur de la défense et c'était ce point-là que j'ai beaucoup martelé, celui de l'insécurité. Parce que je ne comprenais pas, je cherchais à savoir aussi ce qui se passe dans l'insécurité, dans cette persistance de l'insécurité. Mais je crois que c'est un petit peu actif et peut-être voire injuste de seulement stigmatiser certains officiers, pas tous, parce qu'on en a de très vaillants, de stigmatiser certains officiers comme étant la source de la crise ou la raison de la crise. C'est bien beau de citer les acteurs politiques, vous le faites bien parce que justement, parmi eux, il y en a aussi qui tirent des ficelles. Et j'ai eu l'occasion de le leur dire hier, un peu sur le ton d'ailleurs même de la menace, en leur promettant des poursuites immédiates, sans tenir compte de leurs immunités respectives. Parce que tout simplement, nous avons des informations selon lesquelles eux aussi sont en train de tirer des ficelles. Mais dans ces conflits, il y a également des conflits fonciers, des chefs coutumiers, des conflits de groupement parce que les limites ne sont pas bien tracées ou alors la succession n'a pas été bien faite et une partie prend le maquis pour combattre l'autre, etc. Donc il y a aussi ces phénomènes-là. C'est pour ça que je vous disais, il y avait plusieurs crises dans la crise. On m'a même parlé du parc de Virunga qui fait aussi l'objet de problèmes dans ces limites parce que les villages s'agrandissant, ils sont en train de rogner les limites foncières du parc de Virunga. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il ne faut pas seulement stigmatiser les officiers qui, c'est vrai, aussi, parmi eux, il y en a qui s'adonnent à ces activités illicites et favorisent donc le désordre pour continuer ces activités-là. Mais pour comprendre tout ça et surtout pour prendre des décisions ou des sanctions, j'allais dire, il faut être sur place. Ça, je l'ai compris, c'est pour ça que je viens. Parce que je me dis, quand on est loin, la chaîne de commandement est longue, il y a le commandant suprême, il y a le chef MG lui-même qui vit à Kinshasa, puis ensuite, il y a le commandant zone de défense, puis le commandant région, puis le commandant secteur. C'est tellement long que c'est très difficile quand on est loin de pouvoir suivre ça au quotidien. Moi, je veux faire de cette armée une armée professionnelle qui sera vraiment tournée sur la défense de notre territoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que s'il reste encore des patriotes dans ce pays, c'est là qu'on les trouve. Ces gens meurent pour nous tous les jours, mais ça, on ne le dit pas assez, pour un salaire de misère. Et je me bats pour améliorer leur sort, leur quotidien, leur revenu, qu'ils aient beaucoup plus qu'ils le méritent vraiment. Donc, ne tirons pas facilement sur eux, soutenons-les et aidons-les. Parce que parfois, ils n'ont pas le choix quand ils font ce genre de choses. Si nous améliorons leurs conditions de vie, je crois que nos militaires, qui sont déjà de valeureux soldats, pourront davantage nous rassurer et nous protéger. C'est ça. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'apesantir sur les militaires, mais je préfère regarder plutôt les autres secteurs. et je crois, je pense, je suis même certain que si les politiques surtout, cessent de créer des milices pour des raisons d'intérêt personnel et mesquins, si les chefs, si les politiques toujours, cessent de diviser les chefs coutumés, parce que là aussi, les chefs coutumés m'ont dit que c'est par des décisions politiques qu'on les divise, on crée des dissensions entre eux. Donc, le pouvoir politique a beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe ici, sans vouloir le stigmatiser, mais je dis le pouvoir politique. Donc, c'est pour ça qu'il faut être là, suivre au quotidien et prendre les sanctions nécessaires et exemplaires pour pouvoir tenir tout le monde à carreau et faire respecter la loi. La loi, oui, je viens d'en parler, la loi, c'est celle-là aussi qu'il faut amener jusqu'au fin fond de nos contrées. Il y a dans beaucoup d'endroits l'absence de l'autorité de l'État. Il y a des situations de non-droit qui permettent maintenant aux plus forts de faire la loi. Et ça aussi, ce sont des choses à prendre en compte. Donc, voilà, tous ces phénomènes ont amené cette insécurité. Et je ne parle pas aussi de l'influence des pays voisins qui, par moments, ont fait, ont entretenu, ont encouragé, ont fait ceci et cela. C'est pour ça que, diplomatiquement, j'ai essayé de fermer cette porte pour que nous nous reconcentrons sur nos propres problèmes en interne, que nous levions nos propres divergences et que nous arrivions à des solutions proprement congolaise. Voilà, je pense, ce que je peux dire dans la réforme de l'armée. Je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas attendu, je ne sais plus à quoi vous avez fait allusion une résolution des Nations Unies ou du mécanisme de suivi de l'accord d'Atissabéba. Moi, je suis dans la réforme. Vous avez suivi ces mises en place et nous continuons. L'armée, c'est aussi une de mes priorités parce que je sais que par elle, nous allons avoir la stabilité et la sécurité et cette stabilité et cette sécurité vont améliorer notre économie parce qu'elle sera rendue attrayante et elle intéressera beaucoup d'investisseurs et nous créerons de la richesse qui nous permettra aussi d'avoir les nôtres, nos investisseurs comme vous voulez. Moi, je lutte pour ça et ces investisseurs congolais qui nous feront énormément de bien. Alors, la FIB, oui, la FIB, c'est un problème. Elle est là, rassurez-vous, madame, elle est là. La FIB est encore là, est encore en République démocratique du Congo, mais je ne vous cache pas qu'elle fait l'objet de beaucoup de débats. Les uns pensent qu'elle n'est pas suffisamment efficace. Les autres, surtout ceux de la SADEC, pensent qu'il faut la renforcer. Mais la renforcer que par des États SADEC. Donc, en ce moment, il y a un débat assez houleux. Les pays SADEC ne veulent pas qu'on l'ouvre à d'autres pays, tandis que certains autres pays disent, mais elle n'est pas assez efficace, il faut qu'on la renforce avec la présence de militaires d'autres pays. Donc, on est dans ce débat. Je suis sûr qu'on trouvera une solution parce que nous ne voulons pas non plus nous mettre à dos. nos frères de la SADEC qui étaient venus volontairement nous porter main forte pour sortir de ce bourbier. Donc, nous n'allons pas leur dire merci, au revoir. Mais, il est un fait certain, c'est que l'efficacité attendue, le rendement attendu n'est pas au rendez-vous. Mais, c'est une question de discussion, d'arrangement et on y arrivera, je suis certain. Moi, je suis un fervent partisan du dialogue de la discussion. Voilà ce que je peux dire en substance. Excellence, avec mes hommages et puis différents, avant que vous l'autorisez pour une question supplémentaire, car nous avions prévu cinq questions et nous sommes passés à plus de cinq questions et que vous avez promis à cette presse que vous reviendrez bientôt et que vous avez tenu régulièrement des points de presse. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Soyez patient, gardez vos questions, surtout votre mal en patience. Pardon ? Pardon ? On entendera plus rien qu'on veut dire. L'appui à la presse. L'appui. Je dis que c'est une question très importante. Ah oui, mais bon, l'appui à la presse. Écoutez, il y a à boire et à manger là-dedans. L'appui à quelle presse d'abord et puis est-ce que appuyer une presse, ce n'est pas avoir un pouvoir sur elle, c'est un grand débat. Moi, je serais plutôt partisan pour offrir des possibilités à la presse comme l'accès au crédit ou des choses comme ça pour qu'elle s'organise elle-même. Mais si l'État régulateur commence à appuyer, la presse va s'adapter au fil des conjonctures en fonction de ceux qui arrivent au pouvoir. Je ne suis pas très partisan de ce principe, mais je suis pour que la presse soit en pleine possession de ses moyens pour se développer et peut-être pour l'aider en organisant des forums, des séminaires avec d'autres médias du monde entier pour les mettre à niveau. Je suis pour des débats sur le sens même des médias parce qu'aujourd'hui n'importe qui se dit de la presse, il suffit qu'il ait un téléphone portable ou une caméra et ça y est, il se met à perorer, à taper sur tout ce qui bouge, on ne tient plus compte de l'éthique ni de la déontologie, ça devient du n'importe quoi. C'est plutôt ça que moi je veux vous aider à faire au lieu de vous apporter un poisson. Donc je vais vous apprendre à pêcher, je préfère. Voilà mesdames, messieurs, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Bon, je vais dire au revoir à nos amis de la société civile, c'est qui il y a là ? Société civile et les jeunes. Merci. C'est vrai que je ne vous prendrai en charge de comment vous offrir à mon écran. C'est pas que vous vous orientez. Voilà mesdames, messieurs, il est 16h17. Nous sommes pratiquement à la fin de cette conférence de presse que le chef de l'État vient de tenir en direct de la province du Nord qui vaut précisément au cabinet du gouverneur de province où le chef de l'État a installé son quartier général et depuis qu'il est ici, le lendemain, je vais vous le rappeler. Le chef de l'État a touché certains coins qui ont intéressé toute l'opinion, surtout la matière sécuritaire, la question d'Emiline Mboué. Il a annoncé qu'il va s'investir à annuler ce qui a été fait parce qu'il a fait utiliser certaines choses. Il estime que ce n'était pas aussi fameux qu'on peut le croire. Il est revenu sur les mili-sommets qui a été tenu en vision, en conférence avec les différents chefs d'État. Il a également parlé de la raison qui a poussé à ce que les Burundis ne participent pas. Le chef de l'État promet de rentrer à Roma dans les tout prochains jours, dans les prochaines semaines, dans quelques semaines, je veux dire. Et avec cela, il aura à tenir de temps en temps des conférences de presse. Il va rencontrer les différentes couches de la population en rapport avec la situation de cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà les différents points que le chef de l'État a essayé d'évoquer au cours de cette conférence de presse. Nous on remercie à toute l'équipe de la RTNC coordonnée par l'éditeur Lekweno Tchabembi, Goumoussafiri Inyota, Bati, René Baouma, également Célestin Siboumana, Emmanuel Lebaleliboumi, Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir su en dire que de Gouma, précisément, au cabinet du Gouvenneur de la province. Au revoir et à vous l'antenne studio. avec la Lekweno, nous on les bénévoles, mais aujourd'hui, un venu de la Niyos et nous avons eu un événement bon pour réussir. Sous-titrage nous avons eu des boulots, nous avons eu l'éclat, nous avons eu qui l'éclat, nous avons eu Sous-titrage MFP.